Bonjour, aujourd'hui on va voir comment développer la force fonctionnelle et explosif. Alors je m'explique qu'est-ce que ça veut dire. La force fonctionnelle, c'est utiliser sa force dans un mouvement du geste de quotidien. Par exemple, ici je vous montre tout de suite, avec élastique, ici savoir pousser, ici savoir pousser, mais en sachant installer ses jambes. Là par exemple, je sais juste pousser mes bras, mais voilà, il n'y a pas de fonctionnalité, je ne sais pas utiliser mes jambes. La force fonctionnelle, c'est voilà, je sais placer mes jambes pour pousser, être stable. Je veux savoir tirer quelque chose en étant conscient sur mes jambes, et en étant stable sur mes appuis, sur mes jambes, d'accord, force sur mes jambes, le gainage installé. Ça va être ça la force fonctionnelle. J'ai besoin d'arracher quelque chose ici, j'ai besoin d'arracher quelque chose, si je ne sais pas installer mes jambes, je n'y arrive pas. Je sais installer mes jambes, là, c'est de la force fonctionnelle. J'ai utilisé mon dos, la force de mon dos, des bras, tout en étant bien ancré au sol. La force fonctionnelle, c'est ça. L'explosivité, c'est utiliser ce mouvement dynamique pour incorporer de la force, ok ? Donc, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus riche. On va voir ça tout de suite, je vais développer ça. Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, donc, on va vous développer vraiment cette histoire de force fonctionnelle et d'explosivité, ok ? Comment adapter vos entraînements pour ça, développer ces qualités-là ? Donc, des qualités que je mets beaucoup en avant de tous mes programmes, j'aime beaucoup ces qualités-là, ces forces fonctionnelles explosives. Donc, je m'explique, là, ici, je vais vous montrer sur différents exercices avec élastique et cinq suspensions, là. Là, par exemple, avec mon bâton, je veux pouvoir frapper fort devant, ici. Frapper fort devant, voilà, ici, ok ? Donc, il n'y a pas beaucoup de tension, je vais aller un peu plus loin pour que ce soit plus dur, ici. Voilà, ok ? Donc, là, il y a une notion de force, de stabilité des jambes. Je pourrais mettre un peu plus de tension, encore. Ici, force, stabilité des jambes, coordination, gainage, d'accord ? Là, je demande au corps d'être fort pour frapper, ok ? Si je veux frapper, ici, je vais faire un mouvement fonctionnel. Donc, un mouvement fonctionnel, il faut bien le comprendre, ce n'est pas un mouvement strict muscu. Un mouvement strict muscu, je mettrai deux élastiques. Ici, je serais bien calé pour essayer de me concentrer que sur les pecs. Force fonctionnel, c'est que le corps va bouger pour pouvoir frapper. C'est-à-dire, ici, je vais, pour que je puisse bouger, je vais laisser mes jambes tourner et frapper, ok ? Je vais augmenter cette tension pour que vous puissiez comprendre, ok ? Je vais mettre beaucoup plus dur, enfin, beaucoup plus dur. Je rajoute un élastique léger, mais qui va rendre vraiment l'exercice beaucoup plus dur. Normalement, je ne vais pas être capable de le faire à la vitesse que je viens de vous montrer. C'est là où l'exploitabilité va être importante, ici. Donc là, ça n'a pas l'air, mais c'est super dur. Si j'avance, ici, là, vous voyez, c'est super dur. Donc là, je fais à la force pure. Je suis installé, je cherche à pousser. L'explosivité, c'est faire appel à ses jambes, transfert de force sur le gainage pour amener suffisamment de vitesse pour pouvoir frapper fort. Je vais garder la même distance, ici. Donc, en mouvant lent. C'est super dur, ok ? Si je fais appel à l'explosivité, mes jambes, je pivote, j'explose, je frappe. Vous voyez ? Là, j'explose, je frappe. J'utilise transfert de force des jambes en pivotant. Je gaine pour être stable sur mes appuis, pour avoir un vrai transfert de force sur le haut du corps, pour pouvoir pousser. Donc là, ici, j'explose, je frappe. Ok ? Voilà, la force fonctionnelle, explosif, ça va être ça, utiliser l'explosivité. Je vais vous montrer, par exemple, au centre de suspension. J'aime bien, ici, le tirage d'un bras, ici, là. Ok ? Plus je suis fort, plus je me mette au parallèle, ici, là, ici. Ok ? Ça va être dur. La force fonctionnelle, je le répète, c'est pouvoir laisser le corps bouger, pas dans une position stricte. Là, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'être strict. Je vais vous montrer l'autre bras, ici. Pour la gauche, je suis plus faible, là, je suis strict, donc j'essaie de ne pas bouger le corps. Du tout, j'essaie d'être aligné, ok ? Donc ça, c'est super mouvant quand tu veux travailler le muscle en étant un gainage incorporé. La fonctionnalité, je vais utiliser la mobilité du corps pour faire appel à de la vitesse pour aller plus loin. Ok ? Donc je vais faire un angle dur. Ici, je vais laisser pivoter, comme si je voulais toucher le sol. Et là, je vais exploser sur les jambes et le corps pour monter. Tac ! Ici, hop, là, ok ? Je monte de l'autre bras. Ici, je pivote, j'explose, je prends de l'élan et je tire. Ok ? Je vais utiliser tout mon corps pour avoir plus de force. Ok ? Un moment à comprendre. Voilà deux exercices que j'aime particulièrement. Je vais vous en montrer d'autres. J'aime particulièrement pour développer cette force fonctionnelle. Un autre exercice, je vais vous montrer deux exercices encore. Un exercice avec les seins de suspension que j'aime beaucoup. Ici, donc ça fait appel à beaucoup de coordination. Mais plus vous êtes coordonné dans les mouvements complexes comme ça, plus votre vie de tous les jours sera facile. Dans vos mouvements de vie tous les jours ou dans un autre sport, c'est de plus en plus facile à incorporer cette force. Là ici, l'exercice que j'aime, que j'affectionne beaucoup, mais qui est assez dur. Ici, le gainage. Je vous montre au ralenti. Là, je suis exprès volontairement, je ne suis pas trop incliné. Je tire vers moi. Je pivote mes pieds. Et je tends les bras. Ok ? Je descends un peu les sangles pour que ce soit un petit peu plus dur. Ici, là. Je tire. Je pivote les pieds pour que toujours mon corps soit bien aligné. Vous voyez, la poitrine, vente, genou, toujours dans le même sens. Ici, la main toujours au milieu de la poitrine. Et là, où ça va être dur, je vais chercher à tendre les bras ici. Pas ici. Là, je suis vertical, il ne se passe rien. Je suis penché et je résiste. Ok ? Ici, j'avance plus. Donc, je vais chercher plus loin. Ici, là, penché. L'idée, ce n'est pas de me rendre droit. Je vais rester incliné comme ça et je vais... Vous voyez, c'est horriblement dur. C'est horriblement dur. La force explosive, c'est que je vais utiliser la vitesse pour pouvoir installer mon mouvement à la fin. D'accord ? Je remonte, je vais garder mon angle. Ici, un angle volontairement dur. Ici, je pivote. Voilà, c'est super dur. Je vais rajouter de la vitesse ici. Là. Ici, vous voyez. J'explose. Voilà. Ok ? J'utilise cette vitesse et j'active mon gainage fortement à la fin du mouvement pour renforcer ce gainage. Donc là, l'intérêt, c'est quoi ? C'est un peu comme avec la barre. Maîtrisez cette rotation, cette force du dos et ce transfert de force avec l'installation du gainage en fin du mouvement. Visualisez ça dans le quotidien. Dans votre quotidien, vous n'êtes jamais strict dans vos mouvements. Le corps va bouger dans tous les sens. Imaginez, vous êtes capable de faire appel à tout votre corps pour être fort dans différents mouvements. Je vous montre un dernier exercice, l'un de mes favoris. Celui-là, je le mets dans tous mes programmes. L'un de mes favoris, c'est, je vous l'ai montré au début, le tirage avec l'élastique. Ici. Hop. Donc ça, visualisez ça. Alors, point de vue musculaire, cet exercice que vous l'ont montré va travailler l'ensemble de la chaîne postérieure. Donc les mollets pour se crisper, les toits de pieds au sol, les isclos jambiers, les fessiers, les lombaires et le haut du dos. Donc niveau musculaire, ça travaille le top le top. Et là, l'idée, la fonctionnalité, c'est savoir utiliser son corps pour arracher, tirer quelque chose. Ok ? Je vous montre. Je suis loin, ici, là. Et je veux tirer vers moi. Ok ? Voilà, ça n'est pas assez dur. Je vais mettre plus dur que vous puissiez voir ce que ça fait. Hop. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Ici. Donc là, hop. Je vais chercher à tirer. Voilà. Ici, hop. Vous voyez, je suis entraîné en avant. Ici. Et je tire. La force fonctionnelle, c'est utiliser les jambes. Je fléchis. J'explose sur les jambes en me redressant. Et je tire. Là. J'explose. Je tire. J'explose. Je tire. Ok ? Donc, c'est un mouvement qui fait appel à énormément de coordination. Parce qu'il ne faut pas enrouler le dos. On ne se laisse pas aller. On a toujours le dos fort. On va pousser fortement sur les jambes tout en gardant le dos fort. Et en même temps, on pousse sur les jambes. On va chercher à profiter de cette vitesse de mouvement de jambe pour se redresser. Dos fort. Et on profite de cette vitesse pour tirer sur les bras. Donc, c'est un mouvement qui se fait dans un premier temps. On fait bien sûr avec des résistances beaucoup plus légères. On va... J'ai mis dur, c'est pour que vous puissiez voir. Ici. Hop. Au début, on fait vraiment des résistances plus légères qu'on maîtrise ici. Et on le décompose. Donc, on sait que ces jambes fléchies. Je me penche en avant. Je me redresse. Ici. Les jambes pas complètement tendues. Parce que sinon, je ne veux pas tenir. Jambes fléchies. Et je tire. Sans me laisser tomber en arrière. D'accord ? Le but, ce n'est pas de laisser tomber en arrière. D'accord ? Je me glisser. Mouvement. On ralentit. C'est ici. Hop. Je regarde mes élastiques. Le dos fort. Jambes fléchies. Je me repousse fortement. Mais je ne tends pas complètement les jambes. Sinon, je ne veux pas tenir. Et je tire. Quand on l'a, on peut incorporer de la vitesse. Et on peut incorporer de la tension. Cette force fonctionnelle et explosivité. Force fonctionnelle et explosif. C'est la qualité la plus importante, je trouve, pour tout le monde. Parce qu'en fait, vous avez travaillé énormément la coordination. La coordination, c'est pouvoir faire travailler différents groupes musculaires en même temps. Différentes réactions. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne à qui ça ne l'intéresse pas. Tout le monde. Vous voulez déplacer quelque chose. Vous avez besoin de déplacer ce meuble pour l'amener là. Si vous n'êtes pas coordonné. C'est-à-dire coordonné, c'est placer ses jambes. Placer son dos, lever et marcher, pivoter tout en conservant son dos. C'est de la coordination, ça. Comprendre en place tout ce placement du corps pendant les actions que vous allez faire. Ok ? Vous allez tous amener à faire différents mouvements. Ok ? Sauf si vous ne voulez jamais faire aucune action pour vous protéger. Mais ça, ce n'est pas une bonne idée. Parce que c'est comme ça qu'on régresse le plus possible. Il faut quand même... Je pense à des trucs que j'entends des fois, c'est... Non, non, je ne porte rien de plus de 5 kilos parce que j'ai peur de me faire mal. Comme ça, on va se fragiliser. Si on veut... Je ne vous dis pas qu'il faut lever 50 kilos tous les jours. Mais il faut se trouver un juste milieu. Il ne faut pas s'empêcher de faire des actions juste parce qu'on a peur de se blesser. Ok ? Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo sur ça. La force explosive qui est vraiment l'une des qualités les plus importantes. Parce qu'il y a la coordination, l'explosité, la puissance, le gainage qui est incorporé dedans. Donc ces qualités-là qui sont bientôt, bien sûr, très 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 mises en avant dans tous mes programmes. C'est vraiment une qualité que je mets en avant. C'est l'une des qualités primordiales de tous mes programmes. Donc si ce genre de qualité-là vous intéresse, je vous invite à aller voir ce que je propose. Donc dans la description sous la vidéo ou en cliquant juste ici, vous voyez ce que je propose. et vous êtes sûr de trouver le programme qui vous correspond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !